Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la sixième mission de Mok Tezuma sur Rage au Vampire 2 HD, la campagne des conquérants, qui s'intitule les lances brisées. Quach Temoc, empereur de Tenochtitlan, parle. Les Espagnols n'ont pas tardé à revenir. J'avais espéré que Cortès se retournerait d'où il était venu, mais en réalité il avait fait halte dans le royaume Tlaxcala. Il ne devait pas pouvoir supporter l'idée de rentrer en Espagne en laissant de l'or derrière lui. A vite d'or et de gloire, les Espagnols s'étaient promis d'attaquer une nouvelle fois Tenochtitlan. A Tlaxcala, Cortès avait fait construire à secte de nombreux bateaux de guerre. Il les avait ensuite transportés en pièces détachées pour les assembler sur le lac Texcoco. Il savait que mes guerriers aztèques pouvaient défendre les ponts menant à Tenochtitlan, mais que nous étions vulnérables aux attaques venant du lac. J'ai rassemblé mes guerriers pour une ultime bataille. Les prêtres ont essayé de motiver les troupes en exhortant les aztèques à défendre leurs dieux et leur prestigieuse cité. Ils ont envoyé les signaux de fumée afin d'avertir que les aztèques étaient prêts pour la guerre, alors que je montais l'escalier du Grand Temple pour souffler dans la congue. Tenochtitlan allait être bientôt assiégé. Mais avant qu'elle ne soit prise, les courageux aztèques allaient se battre jusqu'à la mort. Tenochtitlan allait être la faute espagnole, voilà. Alors Tenochtitlan allait être la grande cité, malgré tout elle contient un grand nombre de bâtiments différents, vous pouvez former des unités de politique d'amélioration assez rapidement. Défendez les ponts qui mènent à la grande cité contre les attaques terroristes espagnois de Tenochtitlan, et entraînez de la meilleure défense contre la marine de guerre espagnole. Et j'ai vu des gagnants à canons. Logique. Et c'est que la rouge contrôle la chaussée ouest, leur ville est mal fortifiée, ils sont tombés à la première attaque. Une fois que vous prendrez l'avant-poste ici, donc vous voyez la grande route là, ça ira mieux. Un vote espagnole est au sud, de nombreux gagnants à canons patrouillent le lac, et hors-côte se protéger par des tours à bombarder. Il va peut-être un moyen de trouver un pont d'accostage non défendu. On le retrouvera, je ne sais plus exactement où il est. L'armée espagnole est juste au nord de Tenochtitlan, il peut construire des portes et des châteaux pour défendre leur armée. Vous allez voir qu'on a des chevaliers qui ont quitté l'armée missionnaire qui est en barre disponible d'utiliser les moyens de transport s'ils ne peuvent pas attaquer par voie terrestre. C'est la ville qu'on va attaquer en tout premier dès le début. Donc ici tout de suite, alors, il y a beaucoup de choses à faire. Finir un muraille. Prendre mes deux châteaux ici, construire ça. Ça, ça. Ça, ça. ... 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 Faut rapidement faire ça parce que vous voyez qu'ils produisent très vite leur armée. Voilà, j'ai mis un coup au moindre époux. Les deux tribus, une fois qu'ils sont en position, vous lancerez l'assaut par la porte principale, vous allez me démolir la porte principale. Ici, on va très vite faire le dévigage pour le bois. Nous avons détruit la route sud pour ralentir l'avancée espagnole. Donc là-haut, nous avons beaucoup d'or, donc au besoin, on pourra la rapatrie après de dévigage en plus là-haut pour l'or. Mais bon, ça on avait ça en tant que vous. Surtout, ce qui est important, c'est d'aller chercher un petit Mr. Egg qui a donc vu, enfin un Mr. Egg, plutôt un petit cadeau pour faciliter cette mission que j'invite à tous d'aller chercher. Si vous ne le faites pas, je vous promets que cette mission est bien plus dure. Et le mot bien plus est un euphémisme. Donc il faut savoir que l'armée de Cortès n'a aucune défense haute que cette porte en début de partie. Ils n'ont pas de troupes, ils n'ont pas de matériel de production, ils n'ont pas de ressources pour produire en armée. Ce qui n'est pas le cas de Tlaxcala. Donc moi, je vous invite toujours à aller les démolir dès le début de la partie. Donc on double trébuchet. Et on y va. Avec les troupes, on peut ce qu'on vous donne. Vous avez largement de quoi faire. Bon, comme vous voyez, par contre, niveau population, on va être limité à 75 de pop. Nous sommes venus chercher le reste de notre or. Rendez-vous où vous subirez la colère de nos bombardes. Que sont ces étranges armes ? Un cadeau des dieux ? Les navires tortues, donc c'est les navires parmi les navires les plus puissants du jeu. C'est des navires normalement... Quelle est cette faction ? Ces navires, faction... Coréen. Ils ont aussi une unité donc château, mais ça c'est comme les vikings, ils ont deux unités en gros. Ici. Ils sont en train de raser totalement leur ville, voilà. Nous avons gagné. Hermède Cortez n'existe déjà plus. Ah mais je voulais vous dire, cette mission-là, il faut être assez expéditif avec eux, sinon... C'est bon. Si vous attendez, c'est une trop grosse puissance cette armée-là. A savoir que ces navires-là sont très lents, mais très puissants, donc... Il faut vraiment y protéger. Qu'est-ce qu'ils ont déjà comme recherche ? Ouais, les guerriers glorieux, ils ont tout en recherche. Je peux pas me permettre de couper mon provisagement en or, par contre en... Je vais quand même présenter le navire tortue quand même. Je vais aller sur la faction, donc j'ai dit que c'était la faction coréenne. Navire tortue. Voilà, ici. Donc c'est une unité coréenne unique. Navire guerrier blindé, mais ils ont utilisé pour détruire d'autres navires à faible portée. Ils ont beaucoup de PV. Ils sont globalement aussi résistants qu'un navire standard. Ils ont beaucoup d'armure, par contre. Et voilà, ils ont une puissance de feu assez importante. Et je vous invite vraiment à essayer de les... Donc les protéger. Si vous n'avez que 3 dans cette mission, vous n'aurez pas cadre. On en a eu 3 et c'est tout. Donc autant vous dire que si vous les perdez... Voilà, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup les réparer. Les navires gars ont surtout l'utilité de prendre l'agro des cannes en billboard. Là, vous voyez où ils vont amuser, par contre, sur les murailles. Si on s'en fiche. Parce que nous, après, on en verra quand on sera prêt. Vraiment une vraie saga pour essayer de les détruire. D'accord, ils sont en train de essayer de faire... D'accord, ils sont en train de essayer de faire... Je savais... Je savais pas qu'ils faisaient ça, et... Pfff... Dis... Regarde... D'accord... Son combat est ultra-puissant. Alors, je vais suivre ! Vous voyez... De toute façon votre flotte vous allez énormément utilisé. De toute façon c'est normal. La mission que c'est... C'est toujours déchirant. Alors flotte a subi pas mal de dégâts. Ouais. Nous on s'est refortifié un peu plus. On va débarquer. Pourquoi mes troupes sont sorties? Pourquoi mes troupes sont sorties? Pourquoi mes troupes sont sorties? Punaise! J'en ai plus assez de toute façon. Ils vont m'être pénalisé en pourra suite donc autant éliminer. Faut commencer à comprendre comment marche cette mission. Mission par contre qui risque d'être très 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 dure. Enfin très 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 dure. La plus dure c'était la mission 4 de cette campagne. Enfin pour moi je trouvais que c'était la mission la plus dure. Parce qu'ici autant ce sera la mission de défendre la merveille. Si vous la perdez vous perdez. Oh mais c'est fou. Non on va pas débarquer là. Il me semble que je peux débarquer tout au sud. Si je me trompe pas. Il me semble que je peux débarquer ici. Allez voilà. Débarquer ici. 4,8. Allez. 15 unités de puce. 15 unités de puce. Ils vont s'embêter pendant le moment de démarrer tout ça. Personnellement c'est pas grave. Tant que ça les occupe et qu'ils font pas autre chose moi ça me va. Par exemple la nourriture ça va aller. Voilà j'ai des camps de tir à l'arc. J'ai des casernes ici. Au nord c'est beaucoup. J'ai aussi des camps de tir à l'arc ici. J'ai aussi des casernes là. J'ai aussi des télés de siège. Donc niveau ressources j'ai pas à m'inquiéter. J'ai quand même euh. Euh. Il y a quand même des stocks de ressources assez conséquents. Bon je sais que là que mon assaut aura un peu de mal. C'est que des guerriers jaguars que j'ai. On va pas se mentir. Mais. Ça passe globalement assez bien les guerriers jaguars contre eux. Ce qui font beaucoup de guerriers euh. Avec le délite. Bon ils ont quand même euh. Neuf euh. Neuf. Neuf. Dix. 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 voir une des grandes utilités d'avoir des la pierre en grande quantité cette fente vente ça en début de partie vous pouvez vous permettre d'accord donc ici j'ai peut-être à out et deux tours à préparer à suite ici ça on avisera en temps donc tous ces villageois qui me servent pour l'or à l'ématencement petit il d'orgao et avec des guerriers glorieux norme fin étant full amélioration améliore je n'arrive plus à parler étant totalement amélioré ces troupes là sont bien plus puissante que n'importe qu'autre troupe d'axcala enfin excepté d'autres guerriers astèques comme vous voyez ici donc ça c'est tout les murals sont mis en milieu de l'eau ce que vous ne pouvez pas faire 29 pv en vio en... ça minimise mes pertes au moins d'avoir autant attendu ça minimise mes pertes en fait si vous barricadez pas à porte principale de votre cité comme j'ai fait là donc de ce pont là et je perds d'autres pensent donc c'est quand on avait une mise à jour qui me demandait voulez-vous redémarrer votre ordinateur pour pouvoir appliquer la mise à jour ou pas en tout cas c'est un moment un peu compliqué de la mission parce que dans ma composition avoir quelques guerriers aigues l'avantage c'est que je sens pour tout ce qui est armes de styrage on va être facilement les contrées et pas en avoir ben ça porte problème que vous n'avez pas vous pouvez pas les contrées pas plus dur que ça mais là j'ai globalement je crois que j'ai éliminé les deux tiers de la production des casernes de mes morts ils ont quand même encore pas mal de casernes ça ou s'ils ont tellement produit l'unité en début de partie qu'ils sont énergés possible aussi là mon objectif c'est vraiment de prendre le château merci merci à la protection des prêtres ils sont un peu centraux dans mon aspect mais bon c'est pas grave c'était normal par contre moi ce que j'aime pas c'est que les espagnols ça fait un moment qu'ils sont calmes vous ne faites que retarder l'inévitable le temps de l'empire aztèque est révolu nous sommes vos nouveaux souverains alors à savoir dans la fin de la vidéo précédente il paraît de l'épidémie tout ça c'est le long d'épidémie qu'ils vont s'éclencher suite à l'arrivée des des européens dans le nouveau monde ça les européens vont apporter beaucoup de maladies que ne sont pas résistants à la population locale et voilà j'ai perdu mes trébuchets et c'est ça qui va ironiquement même s'ils avaient des guerriers ils vont perdre beaucoup d'hommes à cause de nouvelles technologies etc qu'ils ne connaissaient pas à l'époque les premiers conflits c'est vrai mais c'est ça qui va plus ou moins précipiter la chute de l'empire aztèque c'est qu'ils n'ont pas force si lui aussi il en produit ça ira pas 1, 2, 3 si je peux en produire si je peux en produire vu que j'ai plus de moine à mettre dans la composition moi mon petit conseil quand vous débarquerez ici c'est de faire deux châteaux en fait vous faites deux châteaux et vous faites une base avancée carrément au sud en fait j'ai dû produire tout ce qu'il me faut voilà donc là je vous conseille vraiment de stocker les ressources maintenant bon par contre la perte du... mes deux tribus fait quand même un coup assez dur parce que cette mission a par rapport à celle d'avant les bâtiments vous avez beaucoup plus de difficulté à les remplacer quand même enfin ils trébuchaient vous avez un niveau or il faut dire qu'on est commis, il était exceptionnel aussi dans la mission d'avant et après j'ai déjà préparé les barques à mon navale voilà c'est un truc que je reproche en fait à la campagne aztèque c'est qu'il n'y a qu'une mission où vous avez une limite de peuple supérieure à 75 sinon c'est vraiment que de la limite de 75 alors qu'à la base, The Conqueror avait apporté la limite de population à 200 dans les campagnes enfin au delà de 75 de base oui donc c'était bien à moitié de la production c'était pas les deux tiers c'était à moitié car vous avez mis le cas c'est Vladimir le cas le cas c'est évident mon nez le cas c'est évident l'arme le cas c'est évident le cas c'est évident le cas le cas le cas le cas le cas Il y a des troupes qui suffisent des dégâts et à coté vous avez des troupes qui suffisent pas de dégâts. C'est parti ! Maintenant que je vais te tuer vraiment tous les villageois qui essayent de s'enfuir. Et ma faute qui fait vraiment n'importe quoi ! Ma faute de défense de ma cité qui fait vraiment n'importe quoi ! C'est impressionnant ça ! C'est parti ! J'ai ma faute de guerre qui s'est éparpillé un peu partout dans le feu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tomber sous le premier assaut, mon deuil. Ça va être méchant, il est quand même bien tenu. Le premier assaut, ça repassera. Après voilà, on a réussi à démolir ça. Je ne sais pas pourquoi ils vous ont tués. 5, 10, 15, 20. Pas de plus. Est-ce que niveau nourriture ? Nouveau nourriture, c'est bon. Des bons petits stocks de nourriture. On essaie de réguler un peu. Après vous pouvez toujours débarquer ici, mais moi personnellement je n'ai pas confiance. Donc voilà. On dégomme les Tlaxcala. Qu'ils disent qu'ils tombent au premier assaut. Je suis désolé, ils ne peuvent pas tomber au premier assaut. Ils ont 3 troupes. Il faut démolir. Après vous pouvez démolir ça, mettre déjà 2 châteaux ici. Comme ça vous les bloquez. Et puis après grâce au château, vous avancez petit à petit. Mais ils ne tombent pas au premier assaut. Il faut que j'ai... Il y en manque à retrouver si j'ai permis. Mais voilà, je... Parfois leurs conseils se sont un petit peu erronés. Par contre l'armée de cortège, je suis d'accord, ils tombent au premier assaut. Il faut vraiment... Il faut vraiment essayer de faire en sorte de faire tomber dès le premier assaut. Parce qu'en soi, j'ai... Si on regarde depuis le début comment... Je combat. C'est comme si j'avais combattu que sur un front. J'ai dégommé l'armée de cortège. Très bien. Après j'ai dégommé les taxes là, très bien. Tout en conservant une marine... ...correcte. J'ai pas dit, j'ai pas... Là, je vais vous montrer. Ça va, il y a quelques arbres. Et je vais vraiment le manger... ...côté droit en fait. Je vais vraiment le manger... ...côté droit en fait. Je sais pas si ils font des barques ou moi. Je crois pas qu'ils en fassent. Je sais pas si ils font des barques ou moi. Je crois pas qu'ils en fassent. C'est 1008, c'est-à-dire qu'ils ont 32 villageois. Euh, 34. Ça m'est pensé d'ailleurs, il y a une technologie que je vais faire... ...que j'ai pas fait. Celui-ci. Du fait que j'ai pas attaqué les villageois, ils viennent pas me chercher. Et après, voilà. Moi, je vous conseille de me débarquer ici. Puis après, depuis le sud, vous attaquer les tours à bombardement. Notamment, ces gars. Et après, les autres, si vous voulez pas les attaquer, vous les attaquez pas. Oups, je crois qu'il y a des troupes qui ont débarqué chez vous. Et par contre, oui, c'est un copier-coil quasiment de l'autre map. De l'ancienne map. La map numéro 4. On va pas dire qu'ils vont pas retravailler. Ça serait une mauvaise action. On dirait qu'il va pas passer du boulot au-dessus. Mais bon, c'est petit. Maintenant, je peux refaire deux trébuchets de puce. C'est une des raisons de pourquoi j'ai... ...j'ai détourné le bateau. C'est pour deux trébuchets de puce. Maintenant, j'ai une installation militaire sur l'île adverse. Après, voilà. Là, on avance progressivement. Il n'y a pas de riposte adverse. Je surprend. Ça me surprend beaucoup qu'il n'y ait pas de riposte. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de riposte. Vraiment très bizarre. Je... Bon, je devrais faire en deux vidéos, je pense. J'ai toujours te la finir en moins de cinq minutes, cette vidéo. En plus, en arrivant par ici, c'est simple. Vous arrivez dans tout le coeur économique de... ...les espagnols. Et par contre, s'ils font que des Albardiers et des Conquistadors, ils ne peuvent pas faire autre chose. C'est quoi ils font Albardiers et Conquistadors ? Albardiers et Conquistadors ils font... Mais ils rigolent. Albardiers et Conquistadors contre Anastex ? ... ... ... Ah, j'ai totalement gagné dans ma flotte. C'est sûr que ça sera... ... 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 non on est toujours debout les armées de Cortes Ah oui, y'aura qu'une vidéo pour la dernière fois. L'Empire Aztec a triomphé. Donc les espagnols, des gommers forum, ils meurent. Y'a peut-être que Scala qui survit sans forum. Bon bah vous aurez qu'une seule vidéo. J'ai réussi à faire moins de 35 minutes là. Bah donc voilà, les... C'est pas mal pour la map. Après vous pouvez aussi débarquer au nord apparemment. Je pense que le sud reste quand même la meilleure approche. Il n'y a pas si longtemps, quelques 500 000 personnes vivaient à Tenochtitlan. Il est difficile de se rappeler que ces ruines fumantes avaient été une immensité. Mais nous la reconstruirons. Si nous avons créé cette île où se dressent notre cité et nos temples, nous pouvons recommencer. Jamais l'Empire Aztec n'avait été malmené de la sorte. Nous risquons encore de revoir d'autres espagnols. Avons-nous encore notre place dans ce nouveau monde ? Je pourrais demander au Dieu ce que le futur nous réserve. Mais il nous faudra alors procéder à d'autres sacrifices. Et il y a eu assez de morts ces derniers temps. Mon peuple a composé un poème pour commémorer cette grande guerre à laquelle nous avons survécu. Mais que nous n'avons peut-être pas encore gagné. Des lances brisées jonchent les routes. De chagrin nous nous sommes arrachés les cheveux. Les maisons n'ont plus de toit. Et leurs murs sont rougis par le sang. Ainsi a parlé qu'Wash Temok, empereur de Tenochtitlan. Et c'est ainsi que nous terminons la troisième campagne d'Age of the Vampire 2. HD, la campagne des conquérants. Voilà, voilà. Trente-ci vu la chose, d'accord. Voilà, donc après nous attaquerons la bêta des conquérants. Donc juste que j'explique un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc c'est huit missions. Aucun lien entre elles. C'est huit missions plus ou moins historiques. Donc on va en fonction de ce qui existe. Parfois, à certains par exemple, au mythe de Jeanne d'Arc, c'est un mythe. On va passer dessus. Tours aussi. Bon après, bon, il y a des trucs un peu plus historique. A un cours, c'est beaucoup plus historique. Finland Saga, c'est beaucoup plus mythologique. Après, il y a des trucs plus ou moins vrais. Quoi qu'il y en soit, ça sera une autre campagne. Et elle peut être très intéressant, je trouve. C'est des missions, soit qu'il y a des avantages, des inconvénients que je vous présenterai. Et je le ferai de manière chronologique. Donc je commencerai par le côté gauche. Et puis après, je finirai à droite. Donc je vais faire déjà ces batailles comme ça. Tac, 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 tac. Pour finir par Kyoto. Je vous remercie sur que vous avez encore une compagnie de cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois, ça porte tout le bien. Et à tcha tout le monde. Sous-titrage ST' 501